Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter plusieurs de mes endroits favoris dans Sarstable. On commence la vidéo sans plus tarder. Le premier lieu est, sans grande surprise, la carrière de Valédale. J'adore cet endroit parce qu'il y a tout plein d'arbres fleuris, avec les pételles qui tombent de ces arbres. Je trouve ça beaucoup trop beau. Et en plus de ça, la carrière est gigantesque. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous présente tous mes nouveaux chevaux ici. Pour le second lieu, nous partons à Miss Folle, direction la colline de baie. J'adore cet endroit parce que les arbres sont magnifiques. Il y a aussi tout plein de petits champignons et de petites fleurs, ainsi que des petites particules de lumière qui rendent ce lieu tout simplement magique. Et c'est même encore plus beau la nuit avec les petites particules de lumière qui se voient encore plus et les petites lucioles qui apparaissent. Restons à Miss Folle. Cette fois-ci, je vous présente la grotte de Miss Folle, que je trouve tout juste magnifique. J'adore le fait qu'on puisse aller se baigner avec notre cheval jusqu'à pouvoir atteindre l'autre côté de la grotte si on veut. De plus, c'est un lieu isolé où on peut être tranquille entre amis ou tranquille tout seul. Et c'est pour ça que je trouve que cet endroit est juste super. Restons sur notre lancée. Voici un autre lieu que j'adore à Miss Folle. Il n'a pas vraiment de nom. Je dirais que c'est une sorte d'air de pique-nique. Ce que j'adore tout particulièrement dans cet endroit, c'est tout simplement que la vue que ce lieu nous offre est juste magnifique. On a une vue globale sur Miss Folle et Dundle qui est juste sublime. Maintenant, nous partons direction New Hillcrest, plus précisément sur la plage de New Hillcrest, que j'adore, notamment pour son calme. Le fait qu'il n'y ait jamais personne ici, c'est un point vraiment positif. De plus, c'est un endroit très joli avec des petits moutons qui se baladent. Et on peut également chevaucher à travers les différentes mini-îles, si on peut les appeler comme ça. Ce qui fait une balade très sympathique. Nous voici maintenant à Silverglade, plus précisément dans le château de Silverglade, le château de la baronne. J'adore cet endroit parce qu'il est également très calme, mais il est aussi très joli avec ses nombreux tableaux et décorations, comme par exemple le petit chevalier. C'est très joli, je trouve, et j'aime beaucoup passer du temps ici. Un autre lieu que j'apprécie tout particulièrement dans Silverglade, ce sont les jardins du vignoble. Depuis que j'ai fini les quêtes du jardin du vignoble, je les trouve tout simplement magnifiques. Je suis une fan de fleurs, je trouve ça trop beau. Donc machinalement, je ne peux que adorer ce sublime jardin, que ce soit pour ses roses, ses tulipes, ou encore pour ses buissons bien taillés avec ses belles statues de chevaux, ou encore ses fontaines. Cet endroit est juste super. Et pour finir, c'est une région toute entière que j'adore, c'est Sud-Oven. J'aime Sud-Oven par tous ses côtés, que ce soit pour sa petite ferme avec ses petits cochons et vaches, ou encore pour son phare qui est tout simplement somptueux, ou encore tout simplement pour sa taille, parce que Sud-Oven est juste énorme, on peut librement galoper. J'aime beaucoup ce point. Et j'aime tout particulièrement les petites fleurs de lupin qu'on trouve sur toute l'île de Sud-Oven, et également le fait qu'il y ait des chevaux sauvages avec lesquels on peut galoper. C'est une région vraiment unique, que j'apprécie beaucoup depuis que j'ai eu accès pour la première fois. J'aime sa simplicité, son calme, et surtout son côté sauvage. Et voilà, vous savez maintenant quels sont les endroits que j'affectionne le plus dans Star Sable. N'hésitez pas à vous à laisser en commentaire quels sont vos endroits favoris dans Star Sable. Ça m'intéresserait beaucoup de les connaître. Et également, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.